bonjour les amis bienvenue à nouveau sur la chaîne yoga fire by joe je suis joe ta prof de yoga ici ton humble transmetteuse de yoga par ici et si c'est la première fois et bien j'ai un bienvenue encore plus chaleureux pour toi j'espère que tu te sentiras bien parmi nous aujourd'hui c'est les cernes tout pailleté que je te parle d'ombre et de lumière et que nous allons essayer sur le tapis d'équilibrer ces deux parts de nous qui sont toujours là quand tout est lumineux la part d'ombre est toujours là quand tout nous paraît sombre la part de lumière est toujours là et sur le tapis nous pouvons prétendre à un certain équilibre entre les deux c'est ce que nous allons chercher à tout de suite sur le tapis aujourd'hui encore nous allons commencer allongé sur le tapis c'est une marotte en ce moment je t'invite à t'installer sur le dos n'hésite pas à te caler avec des coussins ou à te couvrir si tu en ressens le besoin prend ton shavasana ou tout autre posture allongée dans laquelle tu te sens bien et laisse ton corps se déposer ici sans le tapis sous toi qui t'accueille tel que tu es à cette seconde sans jugement sans attente et essaye d'être de même face à cette nouvelle séance sans jugement sans attente particulière détends ton visage tes épaules tes hanches et tes chevilles essaye d'observer ton souffle tel qu'il se comporte à cette seconde où est-ce que tu le ressens le plus intensément est-ce que tu peux le ralentir peut-être l'étaler dans tout le reste du corps peut-être avec ton oeil intérieur essaye de localiser les zones d'ombre en toi peut-être celles qui attendent secrètement de te révéler quelque chose peut-être celles qui sont bien présentes et qui sont un peu pesantes peut-être celles où ton esprit va lorsqu'il divague quelles que soient ces zones d'ombre quelles que soient les émotions qu'elles soulèvent les pensées qu'elles entraînent essaye de les observer sans jugement sans attente les accepter comme une simple partie de toi ni meilleure ni pire qu'une autre accueille leurs messages leurs informations précieuses leurs guidances remercie-les de leur présence lorsqu'elles se manifestent ces zones d'ombre lorsque tu les perçois c'est le signe que tu es prêt, prête à relâcher une tension à relâcher un souvenir négatif à relâcher une croyance pesante et observe que toutes ces zones d'ombre elles cohabitent, elles coïncident aussi avec des zones beaucoup plus légères beaucoup plus lumineuses dans ton corps dans tes corps physique, énergétique, mental émotionnel ou spirituel cherche ces zones lumineuses aussi remercie-les d'exister remercie-les de ce confort de cette chaleur de cette joie qu'elles te procurent signe que tu peux toujours trouver joie, confort, chaleur en toi déjà nous allons essayer de jouer avec l'ombre et la lumière aujourd'hui sur le tapis dans nos postures j'espère que ça va te plaire avance là chantons nos trois Aum d'ouverture en laissant le son partir des pieds jusqu'à la tête inspire Aum 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 Réinstalle-toi et viens poser tes deux pieds à plat sur le sol dos à plat sur le sol détends bien le bas du dos et pour notre première série de postures nous allons écarter les bras en croix ou en cactus si tu as moins de place et nous allons inspirer en décollant les pieds et en cherchant deux angles droits entre les tibias et les cuisses mais aussi entre le dessus des cuisses et le dos et le sol observe le bas ventre le nombril qui s'aspire peut-être un peu inspire là et expire pour faire tomber doucement les deux genoux à droite sans les rapprocher de la poitrine la tête à gauche inspire au centre même posture expire genou à gauche tête à droite essaye de conserver les angles droits au mieux inspire au centre expire à droite expire au centre expire genou à gauche tête à droite inspire dernière fois de chaque côté à ton rythme et reste une fois à gauche lâche tes jambes lâche ta tête à droite reste un petit peu dans la torsion respire dans le côté droit du buste laisse le souffle aller partout dans toutes les zones sans en privilégie une ou l'autre inspire là expire là puis notre bras droit va se mettre en mouvement sur une inspiration il va commencer à monter vers le ciel tête le nez vers le ciel pour préparer le prochain mouvement expire bras droit se referme vers le bras gauche la tête tourne à gauche inspire ouvre complètement jusqu'à droite expire referme imagine le trajet de la lune et du soleil dans le ciel trois fois encore inspire ouvre referme au bout de la troisième fois tu resteras ici main droite sur le bras gauche le regard vers la gauche tu pourras te réajuster peut-être te recentrer un peu sur le tapis on se rejoint là nous allons garder notre genou droit au sol plié et la jambe gauche elle va se tendre glisser sur le tapis pour venir prendre toute la place puis tu vas décoller la tête et glisser sous la tête soit ton bras posé soit ton coup d'étabement qui retienne ta tempe installe toi là observe la torsion légère observe le travail dans les hanches on voit ton souffle partout tu peux en rester là si ça suffit comme étirement comme sensation et si tu le souhaites tu peux aussi décoller ton pied gauche amener le talon gauche vers la fesse deuxième étape optionnelle sentir un peu d'étirement aussi dans la jambe au passage et si ça va toujours si le corps s'équilibre bien aujourd'hui tu peux peut-être envoyer la main droite vers le pied gauche intérieur du pied peut-être ou dessus du pied et pousser légèrement le talon vers la fesse ok tire, respire où que tu sois c'est parfait on souffle encore prochaine inspire si tu as le pied dans la main tu vas le pousser justement dans ta main vers l'arrière sentir l'ouverture dans le coeur maintenant on envoie du souffle partout où que tu sois dernier souffle et nous reviendrons nous nous rejoindrons tous toutes le pied gauche délicatement déposé au sol la main droite devant nous et puis nous viendrons à plat ventre en gardant le genou droit plié nous marcherons doucement pour poser les hanches le ventre, la poitrine, les deux mains et nous fronte par dessus n'hésite pas à mettre une petite couverture sous ton genou si tu es sur le sol olvides poursuivis il y aura des petites couvertures on Deutsche exposition le ventre et que nous nous pouvons l'air et que nous au couvert應 les épaules Observe, on brûle la lumière, on brûle la lumière, on brûle la lumière, on brûche la droite. Sur une prochaine expiration, tu pourras venir tendre la jambe droite à côté de la couche, comme ça on te fait bien. Bougez un petit peu les hanches peut-être, et nous glisserons les deux mains sous les épaules, de chaque côté de la poitrine, et nous viens de replanter les deux pieds loin derrière. Inspirons les épaules vers l'arrière, décollons la tête pour un tout petit cobra, respireons-la, inspire, cobra, expire pour redescendre, poser ton front ou l'éviter au-dessus du sol, puisque le roi menton sur l'inspire en bas, lumière, expire, descend, inspire en bas du menton, coude près des côtes, épaule basse, expire, dernière fois. Super, repose ton front et ton belge, et quand tu le souhaites, retourne-toi sur le dos pour le traiter. Réinstalle-toi bien, réaligne tout. Puis pose tes deux pieds à plat, colle le bas de ton dos, encre-toi sur tout ce qui touche le sol, les bras en croix ou en calme dessus. Inspirons pour décoller les pieds, cherchez les deux angles droits, aspirer le bas, allongez le cou, inspire-la, expire, les genoux vont tomber à gauche, la tête à droite, sans rapprocher les genoux de la poète. Inspire, sens, expire, à droite et on reste là. Super, laisse tes genoux se déposer, ta tête tourner vers la gauche dans la torsion, déclispe tes mâchoires, tourne-toi vers l'intérieur et observe, écoute les messages. Lâche toutes les zones de tension physique, énergétique, mentale, accueille tout ce qui se présente. Inspire, on pointe les bras, gauche vers le ciel, regard vers le ciel. Expire pour refermer, la gauche vers l'endroit, la tête vers l'endroit. Inspire, nous refermons, nous enveloppons dans l'ombre. Expire, expire. À ton rythme deux fois encore. Et la dernière, on reste à droite. On pourra se recentrer un peu sur le tapis, si nécessaire. Et le genou gauche restera plié et nous tendrons notre jambe droite sur le sol. Il faut rester là, si c'est stable et confortable. On peut aussi glisser le bras droit sur la tête ou le cou des lames en glisse deux. Pili. On peut aussi rester là, si c'est confortable. Observez les sensations dans les côtes, dans les hanches, dans les pieds. On peut aussi décoller le pied droit, amener le talon droit vers la fesse. Avec ou sans l'aide de la main, tout est OK. Si la main a envie d'aller, on peut faire un grand tas de cercle pour aller attraper l'intérieur du pied ou le dessus du pied. Et pousser un petit peu le talon vers la fesse. On respire où qu'on soit, toutes les variances sont parfaites. Et s'adaptent aux différentes énergies, aux différents moments de la journée, aux différents corps. Choisissez-vous. Vous ressoyez dernier. Inspire et sur l'expire, si le pied est dans la main, on va le pousser vers l'extérieur. Tendre un peu le bras gauche et ouvrir l'épaule. Inspire. Et à l'expire, nous libérons, si nécessaire, le pied droit au sein. Et nous en gardant le genou gauche plié, nous venons nous déposer. À plat. Trop petit. Toujours en n'hésitant pas à se recentrer. Ainsi qu'on est dans tout ce qu'on peut. On observe quelques instants de l'introspection que nous offrons le mur. On a remercie pour ça. On a remercie pour ça. On ne peut pas l'amener, on ne peut pas leur fouiller, on ne peut pas leur petit pas. On veut rien, simplement. On observe le jeu qui est déjà accepté. On est écouté. et les éliminaires écrasent on obtient le mal à la lumière la joie à l'intérieur on inspire on expire pendant la jambe gauche sur le livre on posture du propos on posture l'obstimité si tu le souhaites en posant tes couilles sur le sein et en amenant ta tête dans le creux de tes mains détendant les épaules et pas du tout on voit ton souffle on tourne un peu les mains et lorsque tu seras prêt tu pourras nous retourner sur le dos nous allons jouer une dernière fois essaye de vérifier que tu ne vas pas te cogner vers l'arrière du tapis derrière toi si tu as envie d'aller en posture de la charrue je te propose de poser ton dos sur le sol de ramener tes genoux vers la poitrine et si tu le souhaites d'inspirer en tendant les deux jambes vers le ciel peut-être pour la demi-charrue tu peux bouger un petit peu les chevilles, les orteils pour amener du confort tu peux rester là sans problème ou si tu le souhaites inspirer pour décoller le bassin appuyer sur les mains et ensuite amener les mains sous le bassin ou dans le bas du dos ok je te propose peut-être carrément d'amener les genoux vers ta tête peut-être même de les poser sur tes yeux si c'est quelque chose qui est possible pour toi ou bien simplement d'écarter les genoux et de les déposer de chaque côté de tes oreilles si tu le souhaites tu peux aussi aller vers la charrue en voyant les pieds vers l'arrière les jambes au-dessus de ta tête je te conseille toujours de garder les mains sur le dos du temple et qu'ils ne touchent pas derrière si ça touche tu peux toujours trouver un autre appui avec toi respire bien où que tu sois ou que ce soit tes genoux ou tes jambes essaye de t'aider de tes mains si elles sont sur ton dos tout caler et le moment venu je t'inviterai sur une inspire tendre une langue vers le ciel peut-être en chandelle la lumière revient les pieds vers le plafond les orteils écartés les hanches bien alignées avec les chemins une belle ligne où que tu sois dans ta chandelle ou ta demi-chandelle le dos les jambes s'étiennent derrière le ciel inspire la lumière l'air tout en haut et on utilise une expire pour replier les genoux et on va se rejoindre le dos à plat sur le sol doucement et les genoux se replier vers la poitrine et les cuisse vers le vent et on n'hésite pas comme si tu voulais à nouveau tout plonger dans ta gloire inspire, inspire prends dans le monde tout ce qu'elle a à te dire tout ce que tu montres finalement et une expire quand tu veux pour t'es tiré loin prendre toute la place illumine ta pièce rayonnée avec tous ces riches enseignements de l'ombre libérée de quelque chose et éclairée et éclairée tu peux rester comme habitude plusieurs minutes en shavas si tu le souhaites si tu as le temps pour s'avouer et si ce n'est pas le cas je t'ai envie de suivre lorsque je quitterai le temps et d'abord laisse-moi te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui d'avoir navigué dans tes zones d'avoir allumé la lumière partout merci de ta présence sur la chaîne n'oublie pas de me liker commenter t'abonner bien sûr et partager si tu pratiques avec moi je suis ravie de savoir quelles vidéos tu pratiques quand tu as ton prix si la chaîne te plait n'hésite pas à la soutenir avec la caméra il est tout tous les miens sont dans la description ci-dessous et puis j'espère qu'on se retrouvera dans les cours zoom on est à peu près tous les jours aussi sur instagram on discute bien et sur la plateforme avec les lignes et les lignes donc ce soir on se retrouvera om santi om shanti 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 om A bientôt.